Ce matin, je faisais un témoignage. Je partais en Corée. Le DC-10 dans lequel on était craché. Le pilote a perdu le contrôle. On entend dans l'avion, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Des prières partout. Les hôtels, tout le monde par terre. Un petit sommeil m'a pris. Et ce petit sommeil m'a permis de voir un ange debout sous l'avion, tenant l'avion par un seul doigt. Un DC-10 où on était 500, tenant l'avion par un seul doigt. Un autre ange sur l'avion. Il a déployé ses ailes, assurant la sécurité de l'avion. Je me réveille et je chante. A toi, la gloire, au ressuscité. A toi, la gloire, au ressuscité. A toi, la gloire, au ressuscité. Mes bien-aimés, le commandant de bord m'a cherché. On m'a amené au poste de pilotage. Il m'a posé la question, êtes-vous un pasteur, un prêtre ? J'ai dit, mais pourquoi ? Il a dit, dès qu'on vous a entendu chanter, on nous a redonné le contrôle de l'avion. On nous a redonné le contrôle de l'avion. Mon ami, pour un seul juste. Tu es le seul juste dans ta famille. Dieu gardera ta famille à cause de toi. Dieu préservera ton foyer à cause de toi. Dieu préservera tes entreprises à cause de toi. Sois la grâce de ta famille. Sois le salut de ta famille. Sois la victoire de ta famille. Sois la bénédiction de ta famille. Sois la bénédiction des nations. Oh, éternel. Pour un seul juste. On était 500. 500 dans ce décès dix. Et ils m'ont retenu par peur dans la cabine. Oh, mon Dieu ! Et en arrivant en Corée du Sud, j'allais à la convention de mon frère Yandisho. J'étais le seul de la francophonie en 84. Et le commandant de bord me signe trois chèques en blanc. Il me dit, connaissez-vous la valeur d'un avion ? C'est vous qui l'avez sauvé. Connaissez-vous combien l'assurance devait débloquer pour 500 vies qui seraient en péril ? Alors, nous savons que vous n'allez pas faire tomber la société. Moi, qui n'avais que 300 dollars dans la poche, Dieu a créé une situation, a mis en mon compte. Dieu a créé une situation. Il fait concourir toute chose à notre bien. La seule chose que vous devez réaliser ce matin, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ils sont tous des rien. Papa, le sida est rien. Le cancer est rien. L'hypertension est rien. Satan est rien. Les ennemis, rien. Rien. C'est la peur. C'est la peur qui vous déséquilibre. C'est la peur. C'est l'angoisse. C'est l'inquiétude. Voilà la porte d'entrée de Satan. Et si tu fermes cette porte par une fois ferme, Satan ne peut plus rien sur toi. Tu es plus que vainqueur. Parce que le nom de l'éternel ne pourra jamais nous permettre d'échouer. Le nom de l'éternel, c'est l'espoir. Le nom de l'éternel, c'est la victoire. Le nom de l'éternel, c'est la guérison. Le nom de l'éternel, c'est la téléphase. Le nom de l'éternel, c'est l'élévation. Le nom de l'éternel, c'est le triomphe. Le nom de l'éternel, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Mon Père, le sida ne tiendra point Le sida a battu la science Mais il ne battra pas le nom de Jésus ce matin Le cancer a battu la science Il ne battra pas le nom de Jésus ce matin Alléluia L'homme qui atteint son apogée face à la mort L'homme qui ne peut rien face à la mort Et je me suis souvenu d'un homme Un homme On lui a dit que son ami était malade Il pouvait même envoyer la guérison Puisqu'il était lui-même la guérison Et la guérison était dans sa bouche Il a attendu Il a attendu Que ceci se décompose Jusqu'à battre la science Jusqu'à battre les sorciers Jusqu'à battre l'homme Il est revenu après quatre jours L'église n'est-elle pas dans le quatrième millénaire ? Quelle que soit la déconfiture de l'église Il revient pour son église Le quatrième jour s'annonce L'église ne sera pas ravie dans cette déconfiture L'église sera ravie dans la gloire Dans l'autorité Dans la puissance Lorsque l'église revêtira toute son autorité capable De changer les événements De changer les circonstances D'appeler à l'existence qui n'existe pas De faire fléchir les genoux des sorciers Des augures, des magiciens Relever les défis des maladies incurables Alors c'est à ce moment Qu'il reviendra chercher l'église Pour que l'église Laisse un trou dans le monde Il vous a donné le pouvoir Le pouvoir de marcher sur le serpent Sur le scorpion Il vous a donné l'autorité de son nom Il vous a donné la puissance du Saint-Esprit Il est en vous Il est avec vous Ce n'est plus lui C'est à vous de vous lever Et dire Nous relevons le défi Nous changeons les événements Nous changeons les circonstances C'est ce que Dieu attend de l'église L'église n'est pas un bâtiment C'est bien toi Dieu parle avec ta bouche Dieu guérit avec tes mains Dieu sauve avec toi Alléluia Victoire 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 Un homme est venu au chevet de son ami Il n'avait que la parole Marc, montrez-moi là où vous l'avez mis Seigneur, ne va pas là-bas, il est pourri Lazare dort Lazare dort Quel langage Quel langage Nous étions là Nous l'avons vu mourir Quelle est la légende de ce prophète Il n'était pas là Il vient nous dire que Lazare dort, il dort où Mon ami, la foi a un langage L'église doit avoir un langage L'église ne doit pas parler le langage des événements L'église ne doit pas parler le langage des circonstances L'église doit être au-dessus des événements Au-dessus des circonstances Tout va bien Mon fils, l'éternel est notre victoire, papa David l'a engagé Il a pris la tête de Goliath Même avant que la pierre puisse partir Il avait déjà gagné le combat L'éternel me donnera la tête de cet incirconcile L'éternel me donnera la tête de cet incirconcile Je couperai sa tête Il n'avait pas d'épée Il a pris l'épée de l'ennemi lui-même Pour lui couper sa tête Soyez heureux Peuple de Dieu Même si vous pensez qu'un jour Vous avez alors jeté la Bible Où est l'éternel ? Où est l'éternel ? Mon ami, il est à l'oeuvre Il est à l'oeuvre L'éternel aujourd'hui est à l'oeuvre Rejouissez-vous Même si les choses se décomposent Il le récupérera Même si ta situation se décompose Ne t'en fais pas garde que la foi Il récupérera la situation Il transformera la situation en ta faveur Mais aujourd'hui, tu peux me parler de Jésus comment ? Toi là, tu n'as que des versets Tu n'as que la Bible déclare La Bible déclare Mais Jésus n'est pas la Bible Jésus est la parole de Dieu Jésus n'est pas la Bible Jésus n'est pas la Bible La Bible déclare quoi ? Déclare quoi ? Jésus est la parole La parole de Dieu est un homme Ce n'est pas un livre Que tout le monde utilise Les sorciers utilisent Les maçons utilisent Mais Jésus n'est pas un parchemin Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre Faites chair Elle est venue dans ce monde Un homme La Bible est pour la tête Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête La parole de Dieu se tient à la porte du cœur Ils ont des grosses têtes Mais ils n'ont rien dans le cœur Papa Ils ont des grosses têtes Des versets, des chapitres Des prophéties, de ci, de ça Mais ils n'ont rien dans le cœur Mon ami Le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur Tu n'as plus de place pour la haine Tu n'as plus de place pour la rancœur Tu n'as plus de place pour la colère Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie Tu n'as plus de place pour parler du mal de quelqu'un Tu n'as plus de place pour penser du mal de quelqu'un La parole de Dieu dans mon cœur Est l'amour Est la bonté Est la générosité Est l'humilité Est la grâce Est la compassion La parole de Dieu dans ma vie Dans mon cœur Est la vie